On est vraiment au bord du roman, ce n'est pas un roman, on est plutôt dans le genre du récit documentaire. L'écrivain, le narrateur est lui-même cordiste, dont le métier consiste à descendre au bout d'une corde pour aller nettoyer les cuves à sucre dans l'heure de la France. L'enquête est menée à propos de la mort d'un de ses camarades qui est mort d'un accident du travail. C'est toute l'entreprise syndicale pour rendre justice à ce camarade et aussi pour témoigner de ce que c'est que cette activité qui est un peu hors champ du champ du social aujourd'hui et de ce dont on a conscience. C'est à la fois un témoignage d'une expérience humaine d'un rapport au travail, mais aussi une histoire d'amitié et avec une dimension forcément politique pour aller rétablir une vérité qui avait été occultée par le combat de la grande entreprise qui a refusé d'admettre l'accident du travail en l'occurrence. Cette justesse de ton dans cet effort d'écriture m'a beaucoup impressionné. C'est un livre qui est vraiment écrit sur la corde, c'est le cas de le dire, et on sent qu'il y a comme ça une nécessité dans ce livre, une forme d'irruption par rapport au code de la littérature, qui interroge même sur ce que c'est que la littérature, parce que là on voit bien qu'on n'est pas dans le roman, on est dans un effort de vérité. C'est un livre qui vient nous perturber dans nos représentations sociales et qui vient nous interroger sur ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Est-ce que quand on met du sucre dans son café le matin, on a conscience du fait qu'en bout de chaîne, il y a des gens qui sont invisibles et qui travaillent pour nettoyer les culs. C'est une manière de rétablir une forme de vérité. Dans le genre que Luigi U a exploré sur le documentaire aussi, sur cet effort de témoignage, avec Okéjo notamment, je trouve qu'on n'est pas très loin de son attention qu'il portait comme ça à cette dimension sociale de certaines personnes. Ce livre-là, entre ses mains, il aurait aussi une sorte de valeur à ses yeux et qu'il aurait vu quelque chose qui faisait écho à son propre effort d'écriture, pour aller du côté des plus humbles et de ceux qui sont hors du champ du social aujourd'hui, pour aller rétablir une forme de justice sociale. Page 9, fin de la pause. Est-ce que j'ai entendu ces mots ? J'ouvre les yeux, j'émerge doucement, tousse blanc. La réalité revient à moi, revient en moi. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche. Sortant contre moi de leur léthargie, les autres s'animent. L'un est assis et regarde autour de lui l'air agarre. Un autre se relève en mots gréants, un troisième boit à sa gourde de métal. Est-ce que j'ai entendu ces mots ? Je ne sais pas. D'habitude, je les entends, c'est sûr, je ne dors pas. Aujourd'hui, pour la première fois, j'ai sombré dans le sommeil. Trente secondes ? Dix minutes ? J'en sais rien. Peu importe, faut s'y remettre. Nous sommes dix, ressemblants, indifférenciés. Dix fantômes, combinaisons blanches, bottes blanches, casques blancs, fondus dans le blanc de ces montagnes de sucre. Fantômes silencieux. Les bruits sont étouffés. Les coups de pioche dans les blocs de sucre font un ploc mat et lointain. Le mec à côté, s'il parle normalement, j'entends pas. Au reste, personne ne parle, ou si peu. De loin en loin, sporadiquement, des paroles déformées, des mots incompréhensibles m'arrivent. Mais d'où ? Les sons tournent et courent long des épais murs de béton, presque autant que le bouleau s'est arraché à cette atmosphère cotonneuse, étouffée, étouffante, qui est dure.